Vous continuerez à vous former, différemment, mais vous continuerez à vous former, parce que les entreprises ont besoin de vous. Je vous présente Pascal Boucher, directeur adjoint, qui va vous présenter la partie automobile. A Mouiron-Saint-Germain, la maison familiale et rurale forme des apprentis au métier de la maintenance des véhicules. L'établissement vient d'inaugurer l'acquisition, en 2018, d'une plateforme technique de 600 mètres carrés. Une nouvelle formation inédite en France y est dispensée, celle du bac professionnel mécanicien des autocars. Même si cette formation existe déjà sur le transport routier, aujourd'hui, la formation bac pro transport routier ne répond pas à la demande des autocaristes. C'est une formation très spécifique, avec des besoins très particuliers sur le confort du passager. Et donc, dans les formations classiques aujourd'hui, les professionnels ne s'y retrouvaient pas. Donc, on l'a construit, monté avec eux sur des modules très spécifiques pour vraiment que les jeunes soient adaptés au confort du passager et à l'autocar en lui-même. Le tout a été mis en place en un temps record. C'est vrai que cette formation a été montée très rapidement, sans difficulté. On n'a pas eu de soucis, de contraintes administratives de la part de la région ou des services de l'apprentissage. Et ce qui est réjouissant, c'est de connaître les retours dans l'emploi, puisque sur ces formations, c'est 100% d'accès à l'emploi après la formation. Il y a un réel besoin. Et l'objectif de l'apprentissage, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des entreprises. La première année, l'année dernière, on a eu 12 places. On a eu les 12 jeunes, 12 entreprises. Et puis cette année, on est monté à 17. Donc oui, le pari est gagné. Et aujourd'hui, il faut continuer dans cette voie. Et puis on voit bien que le partenariat entreprise CFA, ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche. En trois ans, le nombre d'apprentis en pays de la Loire a augmenté de 18% grâce au plan de relance de l'apprentissage initié par le conseil régional. Mais l'État a souhaité récupérer la compétence à partir de 2020. Toutefois, la région s'est engagée à continuer de financer l'apprentissage sur ses fonds propres.